Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du Tour de France 2021 de cyclisme Étape 3 donc le profil était une étape de plaine de 182,9 km avec deux côtes de 4ème catégorie répertoriée La côte de Cadoudal et la côte de Plumélio Donc une étape qui reliait l'Orient à Pontivy 100% Bretagne Donc pour cette 3ème étape consécutive en Bretagne on en aura encore une l'étape 4 en entière d'ailleurs qui sera en Bretagne Donc là à 149,2 km de l'arrivée on avait 2 minutes 18 d'avance pour les échapper Avec comme vous le voyez une chaussée humide avec des averses orageuses qu'on un petit peu jouait dans la course aujourd'hui Ici c'était Thomas de Guen pour la loto Soudal qui roulait à l'avant du peloton pour limiter l'écart peloton échappé La FDJ de son côté roulait pour Arnaud Desmars Les sprinters voulaient déjà tout simplement limiter l'écart peloton échappé pour faciliter un sprint final et une arrivée massive Voilà des belles images justement de la Bretagne avec ces averses dont on parlait Des routes humides qui ont causé de nombreuses chutes On fera d'autres vidéos là dessus on va revenir sur chacune des chutes des grands favoris Il y a eu la chute de Gueren Thomas qui s'est luxé l'épaule Il y a eu la chute de Primoz Roglic Il y a eu la chute de Tadej Pogacar Il y a eu trop de chutes, trop de nervosité dans ce peloton Tout le monde devait être placé que ce soit les leaders au général et les sprinters Et malheureusement tout le monde ne peut pas être à l'avant Ensuite donc on a assisté dans le final à beaucoup beaucoup de chutes On reviendra en image dessus Et on a assisté donc à un sprint massif en petit comité Seulement une 25-30, une trentaine de cours ont joué le sprint final Et un sprint final qui a été emmené par le maillot jaune en personne Le petit-fils de Raymond Poulidor tout simplement, Mathieu Van Der Poel Et là Pessine Phoenix a très bien géré Et donc au niveau du résultat, Tim Merlier finit premier Et doublé avec Jasper Philipsen, les Belges ont été très forts Nassar Boany, premier français, fait un bon sprint Après il n'y avait pas tous les sprinters forcément avec les chutes Notez la chute également quasiment à l'arrivée de Sagan et Calabewan Qui se sont pris roue dans roue Calabewan a touché une roue, il a fait tomber Sagan Balerini fait 4, Colbrelli fait 5, les Italiens sont là Julian Lafilippe fait 6, Mathieu Van Der Poel fait 7 Donc Julian qui est maillot vert c'est plutôt pas mal Van Der Poel qui est maillot jaune il garde Sèche Bol, Anthony Turgis et Maximinan Walshide pour terminer ce top 10 de l'étape Donc voici le top 10 de l'étape Au niveau du général on va voir ce que ça donne Donc Van Der Poel reste en jaune Alaphilippe reste bien placé Carapaz remonte à la 3ème place au vu de toutes les chutes et tout ça Donc Roglic a perdu du temps quasiment 1 minute 10 Pogacar en a perdu, on va aller checker tout ça Donc dans ce résumé on va regarder surtout les écarts Il y aura aussi des résumés images Je vous l'ai fait en parallèle donc n'hésitez pas à vous abonner Et à checker les vidéos en parallèle Parce que là c'est un résumé à chaud comme ça Pour rien oublier Van Der Poel est 4ème Kalderman est 5ème Pogacar voilà il est 6ème à 39 secondes Il a perdu du temps mais il a limité la casse Henrik Maas, Nero Quintana, Pierre Latour C'est vraiment tellement agité que chaque jour Dès la première étape il y a des favoris quasiment Qui ont perdu le tour avec plus de 2 ou 3 minutes En tout cas ça annonce du spectacle Parce qu'en montagne il faudra rattraper ce retard En tout cas Alaphilippe il est passé entre les chutes Et tant mieux pour lui il est très agile ce coureur Et ça fait plaisir Il aura une bonne carte à jouer sur le contrôle à monte de l'étape 5 Parce qu'au final tous les bons coureurs Vraiment performants au contrôle à monte Bah ils ont perdu du temps Et Alaphilippe il est très bon au contrôle à monte Il est toujours là avec Allez une vingtaine Allez 22 secondes d'avance sur des carapaces Qui sont pas hyper performants Van Aert lui il est très bon Kalderman il est très bon Donc il doit avoir ouais voilà Un peu près 23 secondes d'avance sur Van Aert et un peu plus sur Kalderman Pogacar et tout ça Donc ça devient intéressant pour Julian là Pour essayer peut-être de reprendre le maillot jaune Au niveau du maillot vert Alaphilippe il y reste pour l'instant Donc peut-être qu'il en fera un objectif au final Meilleur grimpeur c'est Ilan Van Wilder Normalement ça le reste On va aller checker ça Non I2 Schelling pardon C'est I2 Schelling 5 points Meilleur jeune ça doit être Ah peut-être plus Pogacar Quoique normalement je crois pas qu'il y ait d'autres jeunes dans le top 10 On va aller checker ça Ouais c'est bien Tadej Pogacar Ok ça marche Donc voilà pour le résumé de cette étape Une étape très mouvementée par les chutes On reviendra en détail pour justement voir la casse qu'il y a eu Je vous rappelle que sur ma chaîne on suit le Tour de France 2021 en intégralité Donc n'hésitez pas à vous rejoindre en vous abonnant On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne Et je tiens énormément à vous en remercier On continue comme ça Et n'hésitez pas à aller checker les vidéos en parallèle Tout est retrouvé dans la liste Tour de France 2021 Si vous voulez checker toute l'actualité Et ne rien louper de ce qui s'est passé dans la journée Ciao